On croit toujours connaître ses parents, on ne connaît pas grand chose. Ma mère, cette inconnue, sort dans quelques jours aux éditions Gallimard, sous la signature de Philippe Labreau. Autant le dire tout de suite, c'est presque plus une enquête qu'une autobiographie, en réalité. L'histoire d'une jeune fille, abandonnée par son père, abandonnée par sa mère, abandonnée ensuite par la nourrice, chez qui elle a été placée. Une jeune fille qui ne dit rien, jamais. Elle ne se plaint pas, elle n'explique pas, elle ne raconte pas, jusqu'à ce que l'un des fils mène l'enquête et aille de découverte en surprise, remontant jusqu'à un mystérieux conte polonais, assassiné par les bolcheviks, passant par la Deuxième Guerre mondiale et les Justes, et puis par la poésie. Le fils, c'est vous, Philippe Labreau ? Pas seul. Pourquoi pas seul ? Parce que j'ai des frères, et l'un de mes frères, qui s'appelle Claude, m'a beaucoup aidé, puisque j'ai fait une vraie enquête. Donc j'ai interrogé les principaux participants à cette existence, à cette femme, et Claude a eu la chance de vivre beaucoup plus que moi à côté d'elle, puisqu'il était pratiquement dans la même région pendant les 30 dernières années de la vie de ma mère. Donc, avec ce qu'il m'a apporté, avec ce que j'ai retrouvé dans les archives, je me suis rendu compte qu'elle avait tout conservé, toutes les lettres, entre celui qui était son amant et qui est devenu son mari, mon père, Jean, tous les poèmes qu'elle avait écrits. Car elle écrivait des poèmes. Car elle écrivait des poèmes. Mais elle ne vous en avait jamais rien dit ? Non. Jamais ? Non, non. Non, mais elle récitait des poèmes. Quand je la voyais, on se mettait à réciter ensemble, dans le grand parc solitaire et glacé, deux ombres ont tout à l'heure passé. Paul Verlaine ? Verlaine, bien sûr. Vous connaissez la suite ? Pas par cœur. Quand elle vous accueille, à un moment dans le livre, elle vous accueille, vous êtes déjà l'homme de la réussite et du succès. Elle le regarde d'ailleurs avec un petit peu de nonchalance. C'est pas mal. Avec sérénité. Et vous dites, est-ce que tu te souviens de la suite ? C'était un code entre vous ? Bien sûr, oui. La poème de Verlaine ? Évidemment. Deux ombres, tout à l'heure passé, il y a l'ombre du père. Mon père et son mari qui a disparu, bien sûr, puisqu'il avait 20 ans de plus qu'elle. Et il y a une mélancolie dans Verlaine, une sorte de tristesse dont je considère qu'elle était porteuse. Elle était à la fois une femme d'une résistance inouïe pour avoir passé à travers tous ses abandons et à travers toutes sortes de crises. Mais en même temps, il y avait chez elle ce que j'appelle la slavitude, c'est-à-dire le sang polonais. Vous y allez de votre néologisme ? Attendez. On a eu la bravitude, on a bien la slavitude, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi je pleure quand j'écoute Chopin ? Parce que ça fait appel à mon ADN, si j'ose dire. J'ai un héritage polonais, grâce à elle, puisqu'effectivement, son père, il est un père naturel qui ne l'a jamais reconnu, était donc ce comte polonais, dont vous dites qu'il a été enterré vivant par les bolcheviques en 1920. Et secret de famille, c'est-à-dire que là encore, elle n'en parlait pas, vous n'avez aucune idée de cette histoire. Elle en parlait un petit peu, mais quand on commençait à l'interroger, elle donnait des faux noms. Je me disais, mais comment il s'appelait ton père ? Et elle nous donnait un nom légèrement différent pour nous mettre sur une fausse piste. Mais ce n'est pas par jeu, c'est parce que je pense qu'elle était essentiellement tenue par une sorte de pudeur, bien sûr. Peut-être même, non pas la honte, mais elle n'avait pas envie de raconter à ses enfants qu'elle était effectivement ce qu'à l'époque on appelait une bâtarde. – Alors, on va revenir sur le destin de votre mère, Philippe Labreau, mais je voudrais dire aussi une chose, c'est que ce livre qui raconte un itinéraire est en réalité totalement universel, comme celui d'Abdel Ataya, comme le vôtre également, Anne-Fine-Julian. Quand on écrit sur sa mère, quelle que soit la relation, sur ses enfants, est-ce qu'on traverse toujours un champ de mine ? Ou pas ? Abdel Ataya ? – Pour moi, oui, il y a beaucoup, beaucoup de mine, mais en même temps, quand on s'adonne à la littérature, on vient avec beaucoup de courage, et on sait qu'il faut braver des risques, qu'il faut déstructurer tous les mythes de la famille. Donc, oui, il y a beaucoup de mine, mais il ne faut pas avoir peur. – Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Labreau, de déstructurer aussi un peu le mythe familial conçu autour, peut-être pas du silence et des non-dits, mais enfin, en tout cas, de l'évitement ? – Oui, mais en même temps, je pense, si vous voulez, en gros, des quatre garçons de la famille, et puis les enfants, les petits-enfants, tout ça, il y avait une unanimité qui disait « Un jour, il faudra que tu écrives le roman de Netka. » – Netka, c'est votre mère. – Oui, et donc, j'étais porteur d'une sorte de devoir, d'une mission qui était très lourde et que je ne pouvais pas accomplir avant qu'elle disparaisse. Là-dessus, j'ai commencé donc à interroger mon frère, à fouiller dans les archives, à trouver en Pologne les éléments suffisants pour comprendre d'où elle venait, parler même à une dame qui avait connue la marraine qui l'avait hébergée pendant très très longtemps et qui l'avait éduquée. Et peu à peu, c'est construit un personnage qui n'est pas un personnage de roman, même si sa vie est un roman. – C'est romanesque tout de même. – Totalement, totalement. – Vous insistez là-dessus à plusieurs reprises et c'est une des qualités du livre. Je trouve que de dire « Attention, à un moment, on peut tomber dans le romanesque », qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on s'interdit quand on parle des siens ? Est-ce qu'on peut fictionner ? Est-ce qu'on doit chercher la vérité ? Je me suis autorisé une fausse fiction. Par exemple, la vieille dame dont je vous parle, qui l'a un peu connue, me disait qu'un jour, au lycée, elle avait subi une humiliation effrayante. Le professeur, devant tous les autres élèves, avait sorti une fiche d'état-ci. En disant « Vous n'avez pas de père, vous êtes un enfant naturel, comme on dit ». Cette humiliation, elle avait, je ne sais pas, 15 ans, l'a hanté toute sa vie. Bon, je n'étais évidemment pas là. Or, j'ai essayé de reconstruire, reconstituer la scène, la salle de classe, les lycéennes à côté, comment elles écoutent, comment quelque part, ça démarre une sorte de murmure générale qui va atteindre tout le lycée. La saloperie du prof, sadique, qui l'a fait venir près de la chaire magistrale et qui insiste. Et elle, prise d'orgueil et de colère intérieure, dit « Donnez-moi ce papier, parce qu'il a le papier, l'affiche d'état-civil ». Et ça, bien sûr, je ne suis pas là. Donc, c'est là que le romancier reconstruit à partir d'une phrase. – Vous diriez qu'il y a une vérité du roman ? Elle est peut-être plus puissante que celle… – Oui, bien sûr. – Anne Dauphine, vous, votre livre est un témoignage. On tournera les pages de ce livre tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes autorisé, comme Philippe Labreau, la reconstitution, parfois, de certaines scènes, par le souvenir, ou alors tout simplement par le jeu de l'écriture ? – Moi, je n'ai rien inventé de ce que j'ai raconté dans le livre. Mais je l'avais vécu, c'est complètement différent. Ensuite, évidemment, j'ai écrit le livre quelques années après la mort de ma fille. La mémoire était un peu passée, forcément. Mais j'ai fait appel à cette mémoire des sentiments. Et c'est un peu celle que vous évoquez, même si vous n'avez pas vécu cette scène. En fait, vous l'avez reconstruite à travers des sentiments que vous avez imaginés. Et je trouve que cette mémoire des sentiments, chez moi, en tout cas, elle est absolument intacte. Et si je la sollicite, cette mémoire, me reviennent tout le cadre et tout l'environnement, tout ce qui a accueilli ce sentiment. Et donc, je pense, enfin, je suis dans la vérité de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu à ce moment-là. – Dans la vôtre ou dans celle de Thaïs, votre fille ? – Alors, ce livre est écrit quand même à la première personne. C'est important. Je n'ai pas écrit à la place de Thaïs et je n'aurais jamais pu le faire. J'ai écrit à la place d'une mère qui voit son enfant, qui accompagne, qui un jour apprend que sa petite-fille de deux ans est très malade et qu'elle va mourir et qu'avant de mourir, elle va perdre tout ce qu'elle a acquis au cours de ses deux premières années. Donc, je suis restée campée dans ma position de mère. C'était important pour moi, de mère et de femme. Mais je suis restée à ma place et je le souhaitais. Je ne pouvais pas parler à sa place. Ce n'était pas possible. – Sylvie Flabreau, quand on est dans votre cas, dans cette situation, alors vous l'avez raconté avec aussi cette mission donnée par la tribu, par les frères. Tu dois raconter. Comment est-ce qu'on choisit de placer sa caméra ? Vous êtes tous les trois, d'ailleurs, des réalisateurs, des cinéastes. Abdelataïa, vous avez réalisé aussi, vous, un film. L'écrivain, finalement, à un moment décide la manière dont il écrit. Anne Dauphine vient de nous expliquer là où elle allait poser son stylo et sa caméra. Vous, pour raconter l'histoire de votre mère, vous avez hésité, c'est venu tout de suite ? – Non, non, non. – Cette prise de distance ? – Non, la distance était difficile à prendre, mais j'ai voulu construire en séquence, comme au cinéma. C'est-à-dire que le rythme musical, c'est une longue, une brève. Donc il y a des petits moments assez courts, et parfois je me mets à vraiment détailler et surtout visualiser. Mon obsession, tous les livres que j'ai pu écrire, c'est qu'on puisse voir, comprendre en voyant ce qui se passe. – Qu'est-ce qu'on comprend en voyant ? On a le sentiment que ça passe, un peu comme chez vous, Anne Dauphine, davantage par les sentiments que par une intellectualisation. Par exemple, quand il s'agit de savoir si votre mère était dans le déni ou pas, ce qui est la question qu'on se pose dès qu'on ouvre le livre. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas ? Est-ce que c'est un déni ? Vous engueulez le lecteur en disant, ça suffit avec cette idée du déni, comme si on se laissait prendre par une psychologie de comptoir. – Oui, bien sûr. Je ne fais pas de psychologie de comptoir, justement. J'essaie de raconter l'évolution de cette femme et comment, ayant été si peu aimée, tellement abandonnée, elle devient un puits d'amour. C'est-à-dire que mon idée, c'est qu'il y a certaines personnalités comme ça qui, ayant tellement souffert du désamour, une fois qu'elle a le miracle de sa rencontre avec mon père, qui fait tout basculer… – Et qui a, pardonnez-moi, 20 ans de plus. C'est important de le dire, qui a 20 ans de plus. Parce que c'est tellement important qu'à mon avis, enfin, il y a même l'avis de mes propres frères. À la fois, il était son mari, pardon. – Je l'ai l'absolu. – Non, mais non. Et il était son père, si j'ose dire. Moi, j'ai des photos, pardon, d'elle, au milieu des quatre enfants, des quatre garçons. C'est une sœur. Donc, c'est un personnage assez, non pas ambiguë, mais complexe et qui a, à mon avis, cette extraordinaire faculté d'aimer parce qu'elle n'a pas été aimée. Et son amour, il le donne à tout le monde, aux enfants, aux petits-enfants, à tout le monde. – Alors, et en même temps, c'est un secret, je ne sais pas, mais c'est un mystère. Vous interrogez ce que vous appelez la puissance maternelle. C'est d'ailleurs le seul passage, vraiment, j'allais dire, où là, vous acceptez de rentrer dans le théorique et à sortir du sentiment. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, d'ailleurs, cette expression, la puissance maternelle, Abdelha Thaïa ? – Je l'ai souligné en lisant votre livre, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. – Merci. – Parce que ça m'a rappelé aussi ce que j'ai vécu, moi aussi, au Maroc, avec ma mère. Et ça m'a rappelé surtout la capacité, quand les femmes, d'être dans la mise en scène de la vie au quotidien, de prendre des décisions, et que très souvent, les hommes ne font que suivre. En tout cas, c'est l'idée que je me fais des femmes, des femmes et de ma mère et de mes sœurs. Souvent, c'est mon opinion à moi, les hommes, ils sont là parce que les femmes, elles ont décidé telle ou telle chose. – On retrouve ça dans vos livres, et notamment dans le film ici, il y a aussi une relation de domination qui se crée. – De domination totale, une sorte de déplacement du pouvoir, et de la puissance, justement. Elle devrait, à priori, être du côté des hommes, mais dans le secret, dans l'intimité de la maison, l'homme n'est plus l'homme, et la femme n'est plus la femme. – Anne Dauphine-Julian, vous, c'est encore tout à fait autre chose, et pourtant, cette expression, je crois, ne figure pas dans votre livre. La puissance maternelle, et en même temps, en le lisant, j'ai le sentiment que c'est ça dont vous nous parliez aussi. – Oui, la puissance maternelle que moi, j'ai découverte à travers cette épreuve. – Là, vous êtes en rôle de la mère. – Oui, je suis dans le rôle de ma mère. Thaïs, c'est mon deuxième enfant. J'ai d'abord eu un premier garçon, par lequel je suis devenue maman, et je crois qu'avec Thaïs, j'ai découvert ce que c'était qu'être mère, et pour moi, c'est le lâcher-prise, la maternité. Ce que j'ai découvert avec elle, et pour moi, la puissance maternelle, c'est le lâcher-prise. – Le lâcher-prise, oui. – C'est d'être capable de... Le lâcher-prise qui commence par l'accouchement, d'abord. Vous ne connaissiez pas... Enfin, vous parlez d'une mère, c'est inconnu. L'enfant qu'on croit connaître est un inconnu aussi, au parcours qui nous sera totalement inconnu. Et il y a ce lâcher-prise, qui pour moi est la plus grande puissance qu'on puisse avoir, parce que c'est la seule façon d'accompagner. – C'est la puissance de la tendresse, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la mère donne à l'enfant la tendresse, les gestes, les caresses, les baisers, la sensualité, la proximité physique permanente, ce que ne donne jamais l'homme. Le père ne la donne pas. Or, Nedka n'a jamais eu cela. Elle n'a jamais connu une caresse dans le cou, des petits baisers du matin, rien de tout cela. – Abandonnée par son père. – Et sa mère. – Rapidement par sa mère. – Ah oui, qu'elle a vue trois fois dans sa vie. Et qu'elle d'ailleurs ne voudra pas revoir. – Alors ça, c'est l'un des passages les plus émouvants du livre. Vous nous ramenez à l'époque du petit garçon. Le petit garçon, c'est ce livre devenu un film qui a été un de vos livres à succès. Alors il y a des années, vous aviez déjà un peu abordé cette question des origines. Sauf que vous ne parliez pas de votre mère, très peu. Pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, on est dans un petit village du côté de Montauban, dans une ferme. Et vous avez six ans à l'époque, Philippe Labreau. Qu'est-ce que vous comprenez des activités de votre père et de votre mère, qui voient arriver des gens dont on dit qu'ils sont juifs, qui les cachent, puis qui ensuite leur font passer la frontière du côté des Pyrénées ? D'abord, ce n'est pas une ferme, c'était la villa où ils habitaient, mais ils les dispatchaient, si j'ose dire, une fois qu'ils les avaient reçus et dissimulés pendant une ou deux journées, vers une ou deux fermes dont ils étaient devenus propriétaires. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un jour, un ancien client de mon père, qui avait quitté Paris, se rendant compte qu'avec tous ses enfants, et il avait ce don prophétique, que ça allait très mal se passer, il ne pourrait pas grandir si les nazis et les allemands envahissaient la France. Donc, on va tous à Montauban, et un jour, il reçoit un coup de fil d'un ancien client, qui lui dit, écoutez, je descends, je quitte Paris, forcément, on s'en va, on fuit, les huiles fuient, et je dois passer la frontière, les Pyrénées, est-ce que je peux m'arrêter chez vous ? Bien sûr, il dit, mon père, bien sûr, bien sûr, il n'hésite même pas. Donc il vient, le père le reçoit, le dissimule en partie quand même, même si à cette époque, on est dans la zone libre, donc les allemands ne sont pas là. Et sans doute, le fait-il savoir à d'autres amis, qui peu à peu font de cette ville-là une sorte de point fixe vers l'Espagne, vers les Pyrénées, vers la liberté. Bien que les parents deviennent des justes. Oui. Et d'ailleurs, ils seront, et votre mère sera honorée des années plus tard, vous le racontez aussi, vous lui demandez des... Juste parmi les nations. Vous lui demandez un discours, et c'est la même chose, elle n'en parle pas beaucoup de tout cela. Je reviens à ma question, parce que vous n'y avez pas répondu. Pardon ? Le petit garçon de 6 ans, on se remet à hauteur du petit garçon, Philippe Labreau. Mais qu'est-ce qu'il comprend à l'époque ? 6 ans tout de même. Il comprend sans comprendre, il voit bien qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, avec ses frères, ils font souvent les imbéciles, autour de l'un d'entre eux qui est jardinier, provisoire. À ce moment-là, d'ailleurs, je raconte dans le petit garçon, le père les convoque en leur disant, écoutez, maintenant ça suffit, je vais vous expliquer ce qui se passe. Si bien qu'il est lui-même porteur d'un secret. Il sait que ses parents sont en train de faire quelque chose, parce qu'entre-temps, la zone libre a disparu, les Allemands sont arrivés, et ça devient de plus en plus dangereux. Donc il est lui-même conscient qu'il y a un danger, mais il y a l'enfance. Votre film a bouleversé, parce que vos enfants, vous avez raison, c'est un film bouleversant. J'ai vu cet après-midi, je vous demande pardon, mais j'ai pleuré. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 4 petits mômes, entre 5 et 9 ans, qui sont face à la mort, ce sont des cancéreux, ils sont très malades, problèmes de moelle osseuse, toutes sortes de choses, et qui regardent cette mort, et qui regardent les adultes avec une maturité, une sérénité stupéfiante. Et je pense qu'il y a une maturité de l'enfance. L'enfance est innocente, elle n'a pas été polluée ni pourrie par la vie et par les adultes, et donc son regard est vrai. Donc notre regard, nous, c'était, on ne savait pas tout, mais on comprenait bien qu'il se passait quelque chose de grave, de très grave.